Que la paix soit sur vous. Je ferai tout pour ne pas être long, mais je ferai en sorte que mon propos, le propos de cette vidéo, serve à la population. Parce que chaque situation doit permettre d'édifier les gens, la conscience des gens et les pousser à l'élévation. C'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo pour répondre à des calomnies. Mais je le fais non pas pour répondre aux calomniateurs, mais je le fais pour éduquer la population face aux stratégies de l'ennemi. De tout temps, à chaque fois qu'un leader noir ou une leader noire a émergé sur la sphère publique, et quand je dis leader noir, je parle de ceux, et c'est d'ailleurs ce que disait John Edgar Hoover, le directeur historique du FBI, l'ancien directeur du FBI, qui disait qu'un leader noir devient une menace quand il a la capacité à toucher la masse. Vive l'égalité des peuples ! Vive la fraternité des peuples ! Fraternité sans volonté de corrélation sur les autres ! En l'honneur de Winnie Mandela ! En l'honneur de Modibo Keita ! Il est connu pour être un opposant à la France-Africa. L'activiste Kimi Seba l'a encore fait savoir au cours d'un meeting tenu hier soir à la maison du peuple de Ouagadougou. Le point levé est fermé, les yeux aussi, concentration maximale et Kimi Seba prête religieusement attention au dictalier, l'hymne national burkinabé, entonné par un large public indifférencié, apparemment acquis et conquis à la fois, et dans le silence, demeure singulièrement bruitant de parole. Au Niger, plusieurs milliers de manifestants ont répondu ce samedi à l'appel à manifester de l'Association Urgence panafricaine pour dire non à l'impérialisme, au franc CFA et SIG, le départ des bases militaires au Niger et en Afrique. Non à la France-Afrique, au franc CFA, à l'impérialisme et aux bases militaires étrangères installées en Afrique et au Niger en particulier. Autant de slogans scandés par des milliers de manifestants qui se sont mobilisés à la place de la concertation de Niamey. une manifestation organisée par Urgence panafricaniste. Salutations au pouvoir privé et le public sous-présent ce soir. Pour associer aux dernières heures de son rêve, parce que c'est ce qui va se passer à la France-Afrique. Un peu pensé qu'on fasse un but aujourd'hui, à cette année de l'Égypte, il n'en est qu'une qui soit jamais une année charnière pour le pouvoir à la politique qui est le plus. C'est la première mémoire que je trouve le sol de Taroupera. Dès le premier instant à l'aéroport, les larmes ont guidé mon visage. Chambi ! 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 Ch Le puissant phénomène, Kémi Seba. Oui, comment ne pas revenir sur la dernière visite à chez nous de l'écrivain franco-béninois, activiste, militant panafricaniste à Kémi Seba, invitation du comité de rapports, trois ans après, dans le cadre d'une tournée internationale contre le néocolonialisme au XXIe siècle. Message encore d'actualité qui, comme dans de nombreux pays dans le monde, semble trouver un fort écho dans nos contrées, notamment en Guyane. Forte affluence, vous l'avez constaté, et salle comble à chaque prestation de Cayenne à Saint-Laurent-du-Mahony. À la prochaine visite de Kémi Seba, il faudra certainement penser à une salle à la hauteur de son talent et sa personnalité comme l'encre et pourquoi pas le zéphyr. La chambre de commerce et d'industrie pleine à craquer, des auditeurs attentifs massés à l'extérieur, comment ne pas s'interroger et s'étonner d'une telle audience ? Est-ce lié à l'aura, la personnalité, le message véhiculé ou est-ce un tout ? Vous avez certainement une idée sur la question. Dès qu'un leader noir ou un leader noir émerge, l'Occident, lorsqu'il n'a pas la capacité de le battre sur le terrain des arguments, essaie de le discréditer en se servant de la jalousie qui existe à l'intérieur de la communauté, de frustration, de gens qui aimeraient réunir autant que le leader qui émerge, d'accord ? Et d'une hostilité parce que notre peuple a tellement été aliéné, notre égo a tellement été détruit que dès lors que l'un d'entre nous, l'une des nôtres, émerge, il y a toujours des gens qui essayent de tirer la personne qui émerge vers le bas. Ça a toujours été comme ça que l'oligarchie occidental a fonctionné. L'histoire avec Malcolm X, c'est ça. Quand Malcolm émerge, on dit pourquoi c'est lui qui est devant les médias ? Pourquoi c'est lui qui a toujours les micros ? Pourquoi c'est lui qui parle à la masse ? Il n'est pas meilleur que nous ? Pourquoi c'est lui et pas nous ? C'est un dictateur, pourquoi il ne laisse pas les autres s'exprimer ? On dirait qu'il veut tout gérer dans l'organisation, etc. Et c'est ce climat qui a contribué par la suite à faire en sorte qu'il soit assassiné toujours dans la capacité de manipuler de l'oligarchie occidentale qui après vous dit, vous voyez, c'est des Noirs qui s'entretuent, c'est des Noirs qui se battent. Toujours cette chose-là. Stokely Carmichael, je donne un autre exemple, leader historique de la cause noire diasporique et continentale africaine qui est né aux États-Unis, qui a été au départ un leader des mouvements non-violents et qui par la suite est devenu le premier ministre à titre honorifique des Black Panther Party, était devenu le leader noir le plus influent vers la fin des années 60 aux États-Unis. De telle sorte qu'en mars 1968, John Edgar Hoover, le directeur historique du FBI, l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, récent en tout cas, disait de Stokely Carmichael que c'est une menace parce qu'il a la capacité à toucher la masse. Et n'oublions jamais une chose, pour l'oligarchie d'Occident, un leader noir est un danger quand il a la capacité à toucher la masse. Et donc, lorsque Stokely Carmichael émerge, le directeur du FBI, John Edgar Hoover, dit de la manière la plus simple, il faut qu'on soit capable de l'ostraciser à l'intérieur du microcosme militant parce que Stokely touche trop la masse et il est un danger. Tant que vous criez, mais vous êtes 5 ou 6 ou 7 à crier que le peuple ne vous écoute pas, vous n'êtes une menace pour personne, vous êtes un cirque. Mais dès lors que vous êtes capable de toucher la masse, vous devenez, pour l'oligarchie occidentale, un danger. Qu'est-ce qu'a fait le FBI pour détruire Stokely Carmichael ou pour tenter de le détruire ? Il a suscité des jalousies, il a hystérisé des jalousies à l'intérieur du microcosme militant, des gens qui disaient pourquoi c'est Stokely Carmichael qui est devant, pourquoi c'est toujours lui qu'on voit dans les médias, pourquoi c'est toujours lui qui touche la masse, qui remplit les salles, etc. Ce n'est pas bon. Pire encore, des agents d'influence des services occidentaux, qui étaient des membres de notre communauté, qui souvent avaient pour point commun d'avoir des casseroles judiciaires pour viol, souvent, retenez bien ce que je dis, et ça c'est vérifiable dans toute l'histoire, pour viol ou pour vol, ou en tout cas des casseroles judiciaires qui faisaient que la police les tenait. Excusez-moi la crudité, il y a des papas et des mamans qui m'écoutent, mais la police les tenait par les couilles. Ça c'est très important de le dire. Et ces gens-là qui étaient tenus par les couilles, il y aura d'ailleurs un film sur l'histoire de Fred Hampton qui va sortir, vous allez voir un noir qui a des casseroles judiciaires et qui infiltre les Black Panthers, et qui infiltre la mouvance de Fred Hampton, d'accord, et qui a contribué d'ailleurs à son assassinat, un traître qui a été acheté par la police parce qu'il avait des casseroles judiciaires. C'est toujours comme ça que l'oligarchie occidentale a fonctionné. Et bien ces personnes-là sont cooptées pour répandre des rumeurs sur le leader noir le plus influent et le présenter pour ce qu'il n'est pas, pour le discréditer auprès de la masse. Par exemple, dire que Stockley Carmichael était un agent du FBI ou de la CIA. C'est ce qui s'est passé dans un programme qui s'appelle, je vous demande, je vous en supplie de vérifier, parce que quand moi je parle, je parle toujours avec des références historiques et avec des preuves, avec des faits, en essayant d'être toujours dans une pensée construite et constructive, c'est le plus important. Et le programme s'appelait Bad Jacket. Le Bad Jacket, c'était pour donner une mauvaise étiquette au leader noir et pour le présenter comme étant une personne qui travaillait pour les personnes qu'il prétendait combattre. Très important. Et donc on a fait croire que Stockley Carmichael était un agent de la CIA et des militants noirs qui étaient des agents dormants des services de renseignement ou pire, qui étaient instrumentalisés. Parce que parfois il y a des gens qui sont tellement bêtes qui dans leur crasse idiotie ne réalisent même pas qu'ils sont instrumentalisés. On leur répète des informations, on leur dit oui, ils sont ça, ils sont ça et ils répètent ça. De telle sorte que Stockley Carmichael, vers les années 68, était l'ennemi public numéro un en ce qui concerne la cause noire aux États-Unis, l'ennemi public numéro un du gouvernement américain et donc de l'oligarchie occidentale. Et en même temps, il était critiqué et présenté parce que l'homme noir le plus influent, le leader politique le plus influent, comme étant un traître. S'il passe dans tous les médias, c'est que c'est un traître. S'il touche autant de gens, c'est parce que c'est un traître. Ça a toujours été le même logiciel. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur, rongée par la jalousie, rongée par la frustration. C'est malheureusement l'histoire de notre peuple. Je précise tout ça et je pourrais aller jusqu'à Lumumba, d'accord ? Quand Lumumba émerge, pourquoi c'est Lumumba qui est devant ? Pourquoi c'est lui qui parle à la masse ? Ce n'est pas parce qu'il parle à la masse qu'il est meilleur que nous. On a un Mobutu à côté qui dit pourquoi c'est toujours Lumumba qui est devant les médias ? Pourquoi c'est Lumumba à qui on a donné le poste de Premier ministre ? Pourquoi, 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 pourquoi ? D'accord ? Mobutu qui dit moi aussi j'ai la capacité de diriger. On est tous dans cette capacité de diriger. Il n'y a pas que Patrice Lumumba. Il y a de la place pour tout le monde. On sait comment ça a fini. Pareil pour les Moïse Chombe à côté, qui était aussi dans cette démarche de dire pourquoi c'est Patrice Lumumba ? Pourquoi ceci ? Ça a fini par son assassinat. Et après on a dit que c'était une guerre civile. Les Noirs se sont entretués, etc. On connaît l'histoire. Même si à la fin, ceux qui ont découpé Lumumba étaient des Caucasiens. C'est le cas de le dire. Sankara, même chose. L'histoire est illimitée. L'histoire de la trahison, comme le disait Amilcar Cabral à l'intérieur de notre peuple, est illimitée. J'en reviens maintenant, j'utilise ce programme de Contelpro, qui est donc un programme des services de renseignement utilisé pour détruire la cause noire. C'est de ça dont je parle quand je parle de Malcolm X, quand je parle de Stockley Carmichael, et qui peut avoir une adaptation un petit peu plus large dans le cadre de la lutte contre les leaders africains sur le continent. Mais ça revient quasiment au même mécanisme d'infiltration et de destruction pour délégitimer et décourager la cause noire. L'oligarchie occidentale a toujours utilisé les gens les plus fragiles, les plus bêtes et les plus frustrés chez nous pour essayer de déstabiliser des leaders noirs qui étaient en avant et qui avaient, je précise, la capacité de toucher la masse. Si vous dites que vous, Black Power, vous criez, vous mettez un béret, ce n'est pas parce que vous dites ça que vous êtes en train de déranger l'oligarchie occidentale. Tant que vous ne réunissez personne, ça ne dérange personne. C'est quand vous commencez à réunir la masse que vous devenez un problème. Mais je tiens à le rappeler et ce que je dis, ça peut être partout vérifié. Maintenant, revenons au calominateur en question. Il y a un certain, mais il n'est pas le seul, c'est pour ça que ce ne sera pas une vidéo que sur lui. Ce sera une vidéo globale, d'accord ? Un certain Sylvain qui a pris le nom de Gucci, Marc Gucci, puis après il a essayé de réadapter ça en disant qu'il s'appelait Gucci ou je ne sais pas trop quoi, d'accord ? Qui a pris le nom de notre roi Béanzin. Paix à son âme et que Béanzin soit préservé de ce personnage dont je vais parler. Qui, depuis trois ans, avec d'autres, avec d'autres en réalité, est dans une campagne. Et comme par hasard, depuis trois ans, remarquez bien, trois ans correspond à la date à laquelle le combat a pris une ampleur historique contre le néocolonialisme français. et constaté comme tel par l'oligarchie occidentale, qui a eu un réveil, une résurgence de la lutte contre le néocolonialisme. Pour la nouvelle génération militante du continent, c'est cette image, enflammant les réseaux sociaux à l'été 2017, qui a rallumé les braises contre le franc CFA. À Dakar, l'activiste franco-béninois Kémy Séba brûlait un billet lors d'une manifestation contre le rôle de l'ancienne puissance coloniale. La lutte contre le franc CFA trouve un regain de mobilisation. Et la société civile enchaîne les manifestations, comme ici au Sénégal ou encore au Burkina Faso. Et ça, sans nous arroger trop de mérite, tous les acteurs de terrain, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, etc., etc., au Cameroun, tout le monde sait la responsabilité que nous avons dedans, que le franc CFA, que notre ONG Urgence Pan-Africaniste a constitué, qui réunit plus de 130 organisations, la responsabilité que nous avons dedans, que j'ai dans ce combat-là, au péril de ma vie où j'ai été incarcéré, à plusieurs reprises, pour ça. C'est important de le dire. Moi, je n'ai pas été incarcéré pour des délits autres que pour des délits étant liés au combat politique pour la cause de notre peuple. D'accord ? C'est toujours lié de manière directe ou indirecte. On aura l'occasion d'y revenir. Eh bien, depuis trois ans, il y a eu une accentuation des calomnies, des propagations de calomnies, un peu comme ce que Stockley, Carmichael ou d'autres avaient connu. Je ne m'en plains pas, ça fait partie de la règle du jeu. Et vous remarquerez que je n'ai jamais répondu. Il y a des gens, vous pouvez aller sur Internet, etc., dans leur chambre, toujours généralement loin du continent africain, mais parfois ils sont dans le continent africain aussi, alors ça peut leur arriver, qui ont pour point commun de ne réunir personne, d'être des cas isolés, d'accord ? Mais qui, pour x ou y raisons, souvent motivés par la jalousie et la frustration, se lèvent et décident de me calomnier, de m'injurier, etc. Souvent en Occident. Je n'ai jamais répondu. Parce que je sais que certains se servent des provocations, des calomnies à mon encontre, en se disant que si je réponds, ça va leur donner plus d'audience et de légitimité. C'est pour ça que j'ai toujours ignoré. Mais ces derniers temps, l'accentuation des calomnies m'a fait comprendre que ce ne sont pas simplement des calomnies inhérentes et émanant de jalousie au sein du microcosme militant qui aimerait faire ce que l'on fait et qui n'y arrive pas, d'accord ? Mais ça émane de personnes qui, à mon sens, sont instrumentalisées. Et donc on en revient à ce Sylvain à foi en question. C'est un individu qui a été incarcéré pour viol sur femme handicapée. J'ai été en prison. Beaucoup de gens étaient en prison dans le cadre du combat. Tous ceux qui ont été en prison savent que les personnes qui sont les plus haïes en prison, qui sont considérées comme les pires ennemis de l'humanité, ce sont les gens qui commettent des viols sur des personnes déjà, entre guillemets, en bonne santé. Alors, a fortiori, sur handicapés, c'est encore pire, d'accord ? Moi qui vous parle, j'ai été, lorsque j'étais gosse, violé. Donc je connais le profil psychologique de ces gens-là, qui n'ont pas la capacité de se comporter de manière normale ou d'être dans les normes et qui donc se défoulent sur des gens qui sont beaucoup plus fragiles qu'eux. C'est le profil psychologique de ce barbare. Qui, donc, a été condamné en prison pour viol en 2014, mais qui avait été incarcéré avant. Parce que le problème, c'est que dans la rue, en France, il y a un certain nombre de choses qui se diffusent. Les gens savent de quoi ils retournent, de quoi il s'agit. Et donc, il a été incarcéré en France pour viol sur personnes vulnérables. Cette personne-là, lorsqu'elle sort de prison, avant qu'elle sorte de prison, c'est important que je puisse le préciser, d'accord ? C'est quelqu'un qui a essayé de se lancer dans le rap, qui a complètement raté sa carrière. Il était nul dans tout ce qu'il faisait et ça a engendré une frustration puissante. Il était l'accompagnateur d'un rappeur qui est à la base un homme sympathique, Morseille, contre lequel je n'ai strictement rien, mais qui, sur le terrain rapologique, était de l'avis de tous les spécialistes de la scène hip-hop. C'est une des plus grandes caricatures du rap en tant que tel. Donc, lui-même, traîné avec Morseille, qui était déjà meilleur que lui, c'est pour vous montrer le niveau de ce personnage-là. Mais à la limite, on peut rater dans le rap, c'est pas grave. Il a raté le rap, il a réussi le viol, c'est la seule carrière qu'il a réussie, il a été incarcéré pour ça. Lorsqu'il sort de prison, il fait une campagne pour casser les CD de maître Gims. C'est que nous, on est de la communauté, c'est nous les personnes qui représentons la communauté noire. C'est pas les personnes qui font de l'image, d'accord, qui s'enrichissent sur notre dos. Parce qu'il prétendait que comme Gims ne se prononçait pas suffisamment par rapport à ce qui se passe au Congo, et c'est un reproche que de nombreuses personnes peuvent faire, Gims est très conscient qu'il ne se prononce pas, c'est ça, c'est son tempérament, il ne veut pas trop se prononcer, ça n'empêche pas de faire des actions sociales au Congo. Et ça, ceux qui ne savent pas ça devraient se renseigner un peu plus. Je connais sa famille, je peux vous assurer qu'ils font beaucoup plus de choses au Congo qu'on ne le croit, mais c'est un autre débat. Et donc, il arrive, il agresse, il attaque tel, tel frère. Je vois ça de loin, mais je ne dis rien. Des frères que je connais, plus ou moins de mon entourage, des sympathisants, on va dire, participe à des activités qu'il fait, ou distribue des repas, chose qu'on fait depuis 2002 avec le Parti Kémite, distribution de repas pour les familles prolétaires africaines et autres, même celles qui ne le sont pas. Donc, à partir du moment où je vois qu'il y a des actions sociales qui sont positives, certains de mon entourage me disent, ils mènent des activités, ils viennent apporter aussi de la nourriture. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose, je n'ai aucun souci. Et puis très rapidement, cet individu, après son incarcération pour viol sur personnes handicapées, et pensez toujours à ce que j'ai dit au début de l'émission, quand l'oligarchie d'Occident se sert toujours des gens les plus déséquilibrés, les plus désaxés, les plus frustrés, qui ont souvent des casseroles judiciaires très sombres et très lourdes, d'accord, pour déstabiliser la cause noire et les leaders les plus influents. Souvenez-vous de ça, parce que c'est l'histoire qui se répète constamment. Petit à petit, il est dans une démarche de s'associer à des gens qui sont des calomniateurs professionnels, qui eux aussi ont un long parcours en ce qui concerne la calomnie et la haine ou la jalousie à mon encontre. Et c'est comme ça, c'est l'histoire aussi de la cause noire qui veut ça. Quand vous commencez tous en bas et que l'un d'entre vous émerge, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui vont booster la personne qui émerge en disant que sa réussite, c'est la nôtre, on est tous ensemble, on se porte, on se soutient. Et puis il y en a d'autres qui vont dire pourquoi le Kémi Séba, qui était avec nous au départ à Châtelet, il s'est élevé, aujourd'hui il touche des millions de gens et alors que moi je reste là en bas des tours ou je reste là à Gare du Nord. Il y a deux types de réactions. Je suis proche d'énormément de gens qui me boostent en banlieue parisienne et dans un certain nombre de quartiers en France. Moi je peux marcher librement en étant toujours big up dans les quartiers, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est important de le préciser. Mais il y en a d'autres qui vont avoir de l'hostilité. Et bien ces personnes qui ont de l'hostilité parce qu'ils se disent pourquoi Kémi Séba il a percé et pas nous, des gens que j'ai parfois très peu côtoyés ou à qui j'ai à peine serré la main qui sont inventés à un historique avec moi, ces personnes-là, ils s'associent systématiquement avec eux comme s'il y avait une sorte de coalition de haters vis-à-vis du combat que nous menions. Jusque-là, vous ne m'entendez jamais réagir ni répondre. Un jour, il vient sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram et il laisse un commentaire qui est hors sujet par rapport au poste et on a une équipe d'administrateurs et d'administratrices, et il y a notamment la sœur Saquette qui me dit « KS, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur toi là, c'est un mec qui s'agite, il a l'air un peu agité, d'après ce que je sais, c'est le gars de la LDA ou je ne sais pas trop quoi. » J'ai dit « Ouais, d'accord, écoute, efface-le mais ne le bloque pas » parce que généralement, quand quelqu'un fait du hors-sujet, on le bloque. C'est notre politique. On aime que les choses soient dans une rigueur et personne n'est forcé de venir chez nous si c'est pour faire autre chose que ce dont on parle. Finalement, je le redirige vers la discussion privée en échange. Je sais que c'est quelqu'un d'agité. Toute l'équipe suit les échanges, des échanges très normaux, très corduels, rien de particulier, où il dit « Oui, nous on le soutient, mais en gros, tu fais tes trucs de ton côté, pourquoi tu ne t'associes pas avec nous ? » Je dis « Écoute, moi, à la base, je n'ai rien contre toi, je te connais à peine, tu vois, mais j'ai cru comprendre que tu t'associes avec des gens qui, en gros, passent leur temps, ça c'est ce que je dis, passent leur temps, à me manquer de respect, à me calomnier depuis des années, par jalousie ou par instrumentalisation des services français, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. D'accord ? Donc je dis et je les appelle des toccards. Et j'assume complètement cette démarche. Parce que des gens qui, alors que je risque ma vie, alors que quand je vais quatre fois en prison, que je suis interdit de rentrer dans cinq pays, et que je suis surveillé partout où je vais, y compris dans mon pays, par les services de renseignement français et les services de renseignement africains, les gens qui sont dans cette démarche d'essayer de me déstabiliser par derrière alors que je risque ma vie devant sont des gens qui sont des traîtres à la cause et je n'ai pas peur de le dire. Et donc je dis, moi, tant que tu marches avec ce genre de gars, des toccards, je n'ai pas cité de nom, je dis, je ne me sentirais pas à l'aise pour travailler avec toi. Mais par contre, si tu veux, je peux te former parce que je sens que tu as un potentiel. Quand je lui dis ça, je suis un diplomate, c'est parce que du peu que j'ai vu et de ce que les gens m'ont dit, tu es quelqu'un qui ne sait pas t'exprimer, tu es quelqu'un de très, 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 comment dirais-je, émotif, violent. Je ne savais pas encore à l'époque que tu étais un violeur de femmes handicapées, je suis ça après. Et je dis, moi, je pars du principe que chaque être humain naît avec une lumière, mais il doit se former. Quand je dis se former, ce n'est pas forcément aller sur les bancs de la fac ou à l'école, mais prendre des bouquins, lire, se renseigner fortement, ne pas rester juste sur des citations Google ou quoi que ce soit, prendre des bouquins, lire. Moi, j'ai passé ma vie à étudier. Le Kémiceba que je suis aujourd'hui n'est pas le Kémiceba que j'étais il y a 30 ans ou que j'étais il y a 25 ans. Tu comprends ce que je veux dire ? Ni celui que j'étais il y a 20 ans. Donc, si moi, je suis toujours quelqu'un qui me remet constamment en question, qui m'autoflagelle, certains me disent que je suis un extrémiste de l'autoflagellation, c'est parce que j'aime le dépassement. Et il n'y a qu'en apprenant de nous-mêmes, de nos limites, qu'on arrive à s'élever. Donc, je te dis, si tu veux, je peux essayer de t'aider à te former. Et à ta réaction, j'ai compris que, en gros, tu disais pour qui je me prends, etc. Je dis, bon, OK. Moi, on m'a formé. Je ne me suis pas senti humilié de ça. Et le parcours que j'ai fait que je pense que j'avais la possibilité de t'aider si tu le voulais. Pour que, par exemple, si tu vas en débat, tu ne ridiculises pas comme tu le fais à chaque fois que tu y es. Parce que ces dernières années, on te voit, les quelques fois, on t'a vu en débat, tu as ridiculisé la communauté noire. Mais bref. Et donc, je sens que tu es refroidi, etc. Tu dis, ouais, mais bon, vas-y, on garde le contact, donne ton numéro. Je fais, non, non, on se verra quand on doit se voir. Parce que je ne veux pas te donner ton numéro. Parce que je savais que tu es un désaccès et que tu n'es pas quelqu'un d'équilibré. Mais bref. Le temps passe. Et puis, un certain nombre d'événements font que, déjà, j'étais méfiant vis-à-vis de toi, mais je ne te calculais pas. Et je répète, je n'ai jamais parlé de toi. Jamais. Contrairement à toi, qui, partout où tu allais, tu passais ton temps à sortir mon nom, à me calomnier, à mal parler de moi et à essayer de créer des alliances avec des gens qui étaient peut-être un peu, comme ça a été le cas autour de Malcolm X ou autour de Stockley Carmichael, qui étaient un peu frustrés que, médiatiquement, j'ai peut-être plus d'impact que vous autres et que je touche plus de gens que vous autres. Ce qui est malheureux pour moi, c'est des histoires de cours d'école, de récréation, mais quand on sait qui est-ce qui instrumentalise ça derrière, on se rend compte que c'est beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. Et il y a un moment donné, il y a... j'apprends que tu as été incarcéré pour viol de femmes handicapées. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, le viol, quand j'étais gosse, m'a détruit. Mais je suis quelqu'un qui me relève, qui ne se laisse jamais abattre et qui se reconstruit. Comme dirait Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et comme je le dis moi-même, la vie a voulu me noyer, elle m'a appris l'apnée, elle m'a appris le dépassement. Donc, quand j'entends des gens qui sont des violeurs, je m'en écarte encore plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu remarqueras que toutes les structures des quartiers populaires, tu as été blacklisté depuis le départ, personne ne veut travailler avec toi, tu as essayé de voir plein de gens, ils t'ont tous boycotté parce qu'on sait que tu es un violeur de femmes handicapées. D'accord ? Ça, tu ne le dis pas quand tu vas, tu essayes de faire tes petits voyages, etc. Mais tu es un violeur de femmes handicapées. Et moi, par rapport à ce que j'ai vécu, je suis sensible à toute personne qui a connu le viol, à toute personne sur cette terre. Et je ne l'oublierai jamais. D'accord ? Ça, c'est mon leitmotiv. Et si je mène ce combat aussi, c'est parce que notre peuple se fait violer constamment, politiquement, économiquement, culturellement, spirituellement. D'accord ? On se fait violer de manière réelle. Et c'est pour ça aussi que la souffrance qui a été la mienne a été jumelée avec la souffrance de notre peuple et que j'en ai fait ma mission on l'est nôtre. Je ne crois pas au hasard dans la vie. Chaque étape est un élément constitutif du destin. Et donc, quand je sais ça, déjà que on était, comme la plupart des organisations de banlieue en région parisienne, on était méfiants vis-à-vis de toi. D'accord ? Mais ça, ça a accentué le truc. Quelques temps après, il y a... Je ne fais peut-être pas tout dans l'ordre parce que il y a des... Il y a... Les choses se sont passées, se sont déroulées et comme tu n'es pas la priorité de mes soucis et que moi, contrairement à toi, je ne t'ai jamais répondu quand tu me calomniais ou alors, de temps en temps, je faisais... Je lançais une petite crotte de nez alors que toi, tu me calomniais violemment. Ce qui te montrait juste la différence de niveau entre toi et moi. Moi, je ne voulais pas m'abaisser à ton niveau. Mais il y a un moment donné, donc, je crois que c'était... Voilà. Il y a eu l'ONU qui m'a contacté. Donc, une jeune sœur qui travaillait à l'ONU m'a contacté pour que j'intervienne à un colloque en Suisse, à Genève. Je lui ai dit... Elle était très courtoise, très gentille et peut-être qu'avec le recul, j'ai été dur avec elle. Parfois, il m'arrive dans mon absolutisme, il faut savoir se remettre en question et dans ma démarche qui consiste à être ferme sur mes convictions, il se peut que je heurte des gens. Mais tant que dans la rue, je suis toujours... À chaque fois que les gens me reconnaissent, viennent vers moi, me boostent, me portent. Tout le monde voit l'amour que j'ai et la manière dont je suis proche du peuple. C'est ça le plus important. Mais donc, la sœur, qui est une jeune maghrébine, me dit... Oui, j'aimerais bien que vous soyez intervenant à l'ONU pour parler des situations de l'Afrique, etc. Je lui ai dit... Madame, moi, je n'ai rien contre vous, mademoiselle, mais l'ONU, c'est une structure que je ne considère pas et dans laquelle je ne me reconnais pas. Le jour où j'irai à l'ONU, c'est si je suis président de mon pays, peut-être qu'un jour ça arrivera, ou que je suis au gouvernement. Mais en aucun cas, ça ne sera dans un cadre militant parce que c'est une structure que je tiens responsable de beaucoup de choses de par son inaction ou ses exactions sur le continent africain et au sein des populations du Sud. Et je sens la fille déçue, je sens peut-être que j'ai été dur parce qu'elle, elle y va avec des espérances, mais je ne peux pas transiger sur mes convictions. Mais je lui dis que moi, je ne peux pas venir, mais je vais essayer de voir peut-être dans mon entourage si certains veulent y aller. Pourquoi pas ? Parce qu'on est dans une démocratie, dans notre organisation. Chacun a le droit de penser comme il pense et si certains veulent aller à l'ONU, ils y vont. Comme prévu, je fais un tour des personnes, des membres du bureau international de notre ONG Urgence Panafricaniste et personne ne veut y aller parce que tout le monde a les mêmes conclusions par rapport à l'ONU. C'est pour ça que je dis toujours que le plafond des uns est le sous-sol des autres. Nous, l'ONU, ce n'est pas un truc où on veut se mêler à ça, à la base. Et donc finalement, comme la sœur était quand même une sœur sympathique et que moi, je ne voulais pas y aller et que la portefeure internationale et vice-présidente de notre ONG Ndeye Nogai Babelso ne voulaient pas y aller, les autres disent bon, à la limite, si tu as dit que tu allais trouver quelqu'un, on voit avec le coordinateur international de l'ONG, Eric Djeouti. Donc Eric Djeouti est désigné pour y aller. Il n'est pas chaud, je ne vais pas vous mentir. Il parle avec la sœur et on apprend que, en plus, déjà, il n'était pas chaud pour y aller, mais en gros, si je ne m'abuse, on apprend qu'il y aura un professeur d'une association qui s'appelle Ligue Panaf-Umoa ou je ne sais pas trop quoi. Et il y avait donc la Ligue de défense africaine, la LDA, de Sylvain, alias Gucci. Et donc, dès lors que nous, on apprend en plus qu'il sera là, le frère Eri dit quelque chose de très juste. Nous, ça ne nous dérange pas que vous invitiez les gens, mais on ne va pas les mélanger à nous. Nous, on a notre ligne. Eri aurait très bien pu dire que nous, on ne se mélange pas avec des violeurs de femmes handicapées. Mais il n'a même pas été jusque-là. Charité africaine, il a dit qu'il y avait des divergences politiques qui faisaient qu'on ne voulait pas, ce qui est vrai en plus, ça c'est évident, lui, pro de l'intégration en Occident, nous, on pense qu'il faut qu'on puisse porter main forte au continent africain, au Caraïbe, ne faire qu'un, mais que l'intégration en Occident ne mène à rien. Mais à la limite, on peut être en désaccord, par exemple, Dieu Donné prône l'intégration mais d'éviter, d'insulter ou de manquer de respect aux frères en tant que thème. Lui, c'est autre chose. On sait que c'est un violeur de femmes handicapées, on ne veut pas se mêler à ça. Et donc, Eric dit, on ne veut rien avoir à faire avec ça en gros, on préfère que vous nous invitiez une autre fois, vous pouvez les inviter eux et nous, on fera nos choses. Peut-être que la manière dont on a réagi a heurté la jeune maghrébine qui après a dit des choses qui ont pu être mal interprétées, à la limite, je pourrais croire à ça. Mais la mauvaise foi du personnage qui après est parti raconter partout qu'on l'avait censuré à l'ONU... J'ai été invité, la LDNA devait prendre la parole à l'ONU pour parler des problèmes de la communauté. La première personne qui a fait en sorte de nous bloquer pour ne pas qu'on aille à l'ONU, c'est le frère Kémy Seba. Et moi, je le dis... Si on censure quelqu'un à l'ONU, c'est pour que nous-mêmes, on y aille. Mais si on n'y va pas, c'est qu'on n'a censuré personne. Je veux dire qu'il faut, à moins d'être débile congénitale, je pense que tout le monde peut comprendre ce raisonnement. C'est pour ça que quand, sur la place publique, il vient salir mon nom en disant « Il m'empêche d'aller à l'ONU, il m'empêche d'exister, il m'empêche, il m'empêche », c'est toujours intéressant. À chaque mobilisation, le Gucci, le Sylvain en question, appelle la communauté noire à se réunir et il est confronté au monde réel. Parce qu'Internet, ça peut être du bruit, mais le monde réel ne trompe jamais. Il fait des mobilisations, il ne sont jamais plus de 15. Jamais. Jamais, jamais. Il a fait des mobilisations devant telle ambassade, ils étaient 15, parfois les jours de fête, ils étaient 20, d'accord, en comptant les journalistes. Vous voyez, voilà, encore une fois, on dit, on demande aux gens de se déplacer, on demande aux gens de venir. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, la communauté noire, les Africains, ne veulent pas bouger pour les choses qui les concernent. Toujours, toujours, il dit, oui, si le peuple noir ne vient pas, c'est parce qu'il y a Kémi Séba, c'est Kémi Séba qui m'empêche. Et c'est ça le problème central et j'ai envie de parler à ce frère, au-delà des manipulateurs qui sont derrière lui et qui essaient de l'instrumentaliser. Cher Sylvain, outre le fait que déjà, si tu es un violeur de femmes handicapées, la décence et la pudeur devraient faire en sorte que tu te mettes peut-être un peu sur le côté et que tu conseilles des gens pour qu'eux-mêmes parlent au nom de ton organisation qui peut faire des bonnes actions, les actions sociales, de distribution de nourriture qu'on a tous fait, c'est positif, on t'encourage. La lutte contre la négrophobie qu'on a tous fait bien longtemps avant que tu sortes de prison pour viol de femmes handicapées, on l'avait fait aussi. Mais on t'encourage à ça. Mais déjà, cette question devrait faire que par décence et pudeur pour ne pas discréditer la cause noire, tu aurais dû te mettre peut-être un petit peu plus sur le côté. Parce que qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que la presse a fini après ton tapage par parler de toi, elle a toujours mentionné que tu étais un violeur de femmes vulnérables. Ça, c'est quand même quelque chose qui est fait pour discréditer la cause noire et tous ceux dotés de raison le comprennent. Mais bref, à côté de ça, tu ne réunis personne et tu, au lieu de chercher un bouc émissaire, comme quoi moi, j'aurais un téléphone magique qui fait que j'appelle les millions de noirs en France à ne jamais venir à terre rassemblement, ce qui est assez extraordinaire. Je ne pense pas que j'ai assez de crédit et je ne pense pas que tu sois suffisamment important pour moi, de telle sorte que je n'ai jamais parlé de toi en 20 ans de mon combat politique. Sauf aujourd'hui. au lieu de te poser la question pourquoi tu n'arrives pas à toucher les gens, il faut que tu trouves un bouc émissaire. Donc, tu ne réunis personne et c'est toujours c'est qu'émissé bas, c'est qu'émissé bas qui divise, c'est qu'émissé bas. Mais, on parle de quelqu'un qui divise quand à la base tu réunis beaucoup de gens et qu'à la fin tu réunis personne. On est d'accord. Mais toi, tu as commencé, j'ai fait des mathématiques quand j'étais jeune, j'étais assez bon avant de me laisser alpaguer par la réalité urbaine de région parisienne et je sais que si tu réunis zéro au début et que tu réunis dix ou quinze personnes après, il n'y a pas eu de division, il y a eu une évolution. Donc, moi, nous on réunit un grand nombre de personnes, d'accord ? On réunit plus que toi et tous tes petits copains qui essayaient de me calomnier, d'accord ? Donc, ceux qui réunissent le plus au sein de la communauté, c'est nous, ce n'est pas toi. Ça, c'est très important qu'on puisse le dire. Dans le monde panafricaniste, c'est nous, ce n'est pas toi. Toi, tu ne réunis personne et au lieu de te demander pourquoi tu ne réunis personne, d'essayer de faire ton autocritique comme moi je l'ai fait parce qu'il y a une époque où je réunissais beaucoup moins qu'aujourd'hui mais je ne me suis pas levé pour dire ouais, c'est à cause de telle loi, c'est à cause de telle loi, c'est à cause... J'ai travaillé, je me suis remis en question, j'ai corrigé certaines stratégies, j'ai beaucoup étudié, je me suis forgé parce que je sais qu'en apprenant, on devient meilleur mais toi non, tu es médiocre et instrumentalisé par d'autres qui te disent attaque-toi Kémiseba, je ne réussis pas à réunir qui que ce soit dans la rue si personne ne vient à tes mobilisations, c'est parce qu'il est trop présent, c'est parce qu'il réunit trop le champ et ça s'est transformé en ça et tu m'as présenté comme le leader noir populiste ce qui est marrant c'est qu'on taxait Malcolm X, Fred Anton de populiste, on taxait, c'est très intéressant ça, on taxait Stachy Carmichael de populiste, on taxait Sankara de populiste, on taxait Lubumba de populiste à chaque fois, d'accord ? Ça c'est les langages de l'oligarchie d'Occident, sans doute les gens qui te soufflent ces propos-là et t'essayes de faire une séparation, une opposition entre populiste et révolutionnaire, tu serais le révolutionnaire mais tu ne réunis personne frère, tu ne réunis personne. Dernier épisode en date, il y a tellement de choses qui sont passées, je ne sais pas si je dois passer mon temps à salir ma langue pour parler de toutes les choses que tu m'as faites, il est important aussi que je précise au grand public que tu t'es attaqué à ma famille, tu t'es attaqué aux mères de mes enfants et particulièrement à mon épouse, à mon amoureuse, Natou, d'accord ? C'est très important de le dire que tu as attaqué salement à l'époque où j'étais en Martinique cette année avec ton gang, mon épouse en diffusant des choses sur elle que je ne te pardonnerai jamais, que je ne te pardonnerai jamais mais là ça ne sert à rien de trop parler parce que la justice béninoise est digne, tu comprends ce que je vais dire et chaque chose se fait en son temps, tu l'as fait avec des complices que tu as ici mais chaque chose se fait en son temps, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un d'extrêmement patient et sache que c'est moi qui suis en train de mettre le frein, l'accélérateur, le frein, l'accélérateur, le frein et je sais pourquoi je le fais et tu finiras par comprendre. Donc, tu as fait tellement de choses contre moi, il y a même un meeting, le meeting de Martinique que tout le monde peut retrouver où je parle des pires ennemis de notre peuple, où ce meeting t'es dédié, je ne te cite pas mais je parle de toi, des gens qui sont rongés par la jalousie, qui sont rongés par la frustration et qui sont instrumentalisés par l'ennemi. D'accord ? Tu as fait une manifestation à l'époque de Black Lives Matter à une période où normalement tout le monde réunit, des milliers de gens, tout le monde. mais toi, tu fais une mobilisation durant la période de Black Lives Matter où tous les projecteurs sont braqués sur les Noirs qui crient. Tu fais une manifestation devant l'ambassade des Etats-Unis, vous étiez 7. 7, mon frère. Il y avait plus de journalistes que vous. Ça, encore une fois, tu vas dire que Kémi Séba a appelé les millions de Noirs de France pour dire qu'il ne faut pas qu'on aille avec toi. Mais pourquoi, bizarrement, je n'ai jamais parlé de toi publiquement de ma vie et jamais. Il faut quand même que tu te poses des questions. Et qu'est-ce que tu fais parce que tu es un spécialiste de ça ? Comme tu vois que ta manifestation a échoué, d'accord ? Tu vas, tu te rediriges vers une autre manifestation qui n'était pas organisée par toi et tu te greffes à une manifestation où il y a un petit peu de monde et tu tiens ton discours provocateur et l'État français est un État esclavagiste, terroriste, blablabla, etc. L'oligarchie française, précisons. Et non pas les Français dans leur ensemble mais l'oligarchie française, oui, clairement, ça c'est une réalité. Et les médias qui avaient besoin de propos choc pour discréditer les mobilisations prennent ton propos, d'accord ? Pour discréditer la cause, prennent ton propos et disent vous voyez les mobilisations Black Lives Matter, regardez les propos irrationnels, débiles, sans arguments qui sont donnés. C'est ça ta marque de fabrique. Tu rates à chaque fois tes événements et tu allumes un contre-feu avec des trucs provocateurs pour qu'on retienne ça. Après ça, tu es invité face à un autre abruti qui n'est pas plus intelligent de toi mais qui malgré tout t'a humilié, Jean Messia. Monsieur Dégol a tué Thomas Sankara. Tu as fait étalage de ta crasse au niveau cérébral, ça fait froid dans le dos. Tu as fini par conclure même que tu es français, que tu as le droit, etc. tout en crachant sur la France, intégrationnisme, victimisation, etc. l'incohérence totale et structurelle qui te caractérise. Bref. Et ça, je t'avais prévenu des années avant, la seule fois où on a parlé, c'est qu'on a parlé une fois ou deux fois dans notre vie. Tu dis que tu me connais, que tu m'as soutenu, que tu ne m'as jamais soutenu, frère. Ça, c'est toi qui as raconté ça. Peut-être dans ton coin, tu as fait des textes ou quoi. Je ne t'ai jamais vu. Tu n'as jamais été proche de moi. Jamais. Donc, arrête aussi de t'inventer une vie. Et je t'avais dit, à la fois où on avait parlé, que je ne vis pas en Afrique ou je ne sais pas trop quoi. Tu vois, ça, c'est mon centre. Centre Panaf. D'accord ? J'y suis 70% du temps. Je voyage aux quatre coins du monde le reste du temps. D'accord ? Clairement et simplement. Mon épouse, que tu as attaquée, que tu as essayé de salir et tu finiras par rendre elle des comptes dessus. Mon épouse, Natou, était entre la Belgique et Cotonou, faisait les allers-retours. De temps en temps, j'allais la voir. Elle l'a installée définitivement. D'ailleurs, il y a un reportage qui est en train de se faire sur nous. où tu auras l'occasion de le voir bientôt. Elle l'a installée définitivement à Cotonou. D'accord ? Elle faisait les allers-retours entre Cotonou et Bruxelles parce que il y a... Je n'ai pas envie de parler de la famille. Moi, je n'aime pas faire ce genre de choses-là. Mais il y a quelqu'un de très malade dans sa famille et malheureusement, il était important, dans notre famille parce que sa famille est la mienne, il était important qu'elle puisse avoir un pied là-bas et un pied ici. Mais comme tu es quelqu'un qui t'attaque à la famille des gens, chose que je pourrais faire pour toi mais je ne le fais pas. C'est comme ça que tu fais. Mais venant d'un violeur de femme handicapée, on ne peut pas être surpris du peu de morale que tu as. Donc, dernier épisode en date, tu viens au Mali et quand tu arrives au Mali, premier voyage que tu fais, je crois que tu avais fait un voyage, je ne sais pas si tu étais au Djibouti ou au Soudan ou au soi-disant traditionnel où tu étais avec 10, 10 pelés et intendus mais il n'y a pas de problème. Et tu avais d'ailleurs fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, un caca nerveux parce qu'au départ, les gens voyant que tu étais instable ne voulaient pas te faire venir, tu as dû les forcer pour venir. Mais bref, tu sais, tout se sait, tout se raconte. Mais ce n'est pas le plus important parce que c'est toujours comme ça que tu es. Dès que les gens voient que tu es instable et ne veulent pas que tu travailles avec eux, tu fais un direct sur les réseaux sociaux pour dire « Ouais, je suis calomnier, oui ! » Enfin, tu ne dis pas « Je suis calomnier, tu dis oui, je suis censuré, on m'empêche de parler parce que je suis le leader noir. » Mais tu ne réunis personne, frère. Bref. Tu viens au Mali et je terminerai par là parce que j'ai trop parlé de toi, j'ai trop sali ma langue à parler de toi et tu fais la même chose que ce pourquoi les gens t'ont fait sortir de prison après ton incarcération pour viol de femmes handicapées. Tu viens et tu essaies de semer la zizanie. Ça fait 4 ans que je vis en Mali. Je travaille avec tout le monde sur place. J'ai rassemblé des milliers et des milliers de gens à chaque fois sur place. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es venu aussi parce que tu t'es dit comme tu ne réunis personne en France alors que nous quand on va en Occident on réunit toujours un grand nombre de gens, tu le sais. Tu te dis que Kémy Séba, s'il est autant audible, s'il a autant une influence politique et il réunit autant les masses parce qu'en Afrique c'est facile de réunir les gens. Donc tu te dis tu vas venir en Afrique tu vas faire la même chose. Eh bien non, ça ne marche pas. Tu arrives au Mali tous tes interlocuteurs tu leur parles mal de moi. Tous sans exception. Tu vas leur raconter que Kémy Séba comme ils l'ont fait avec Stockley Carmichael ou comme ils l'ont fait à l'intérieur de la Nation avec Malcolm X travaille en réalité pour l'ennemi. C'est pour ça qu'il est aussi populaire. C'est pour ça qu'il est aussi influent. Pourquoi c'est que lui qu'on doit écouter ? Pire encore, tu as été dire notamment à Ben Le Cerveau l'un des leaders les plus influents de la société civile aujourd'hui et tu le sais puisque tu as discuté une heure avec lui tu as été dire pourquoi vous recevez à chaque fois en Afrique Kémy Séba comme une rockstar qu'il arrive à l'aéroport. Pourquoi ? Pourquoi vous le recevez avec autant de monde alors que quand moi j'arrive vous ne me recevez pas ? Signe de ta pathologie. Et comme tu es il y a une seule chose dans laquelle tu es un génie parce que sur le reste franchement ton QI il est négatif c'est sur l'inversion accusatoire. Tout ce que tu fais tu as cette capacité à accuser l'autre de le faire. C'est extraordinaire. Et donc tu vas raconter aux gens que moi je te sens sûr. Partout où tu as vu les gens tu as dit ne suivez pas Kémy Séba Kémy Séba ceci Kémy Séba cela Kémy Séba est mauvais pourquoi c'est lui qu'on doit écouter pourquoi c'est lui qui est réuni le plus de gens le panafricanisme ce n'est pas son affaire privée comme si moi je me suis levé pour dire aux gens le panafricanisme est mon affaire privée. Moi ? Il faut que tu questionnes des grands messieurs comme Elie Domota en Guadeloupe comme le prix des droits de l'homme en 2013 même si les histoires des droits de l'homme tout ça je n'y crois pas trop mais peu importe qui est une légende vivante Birame d'Abeid le résistant mauritanien et d'autres Dje Hassani en Martinique et des tas d'autres pour savoir le combat que je mène concrètement si je suis quelqu'un qui privatise le panafricanisme ou si au contraire je permets d'éveiller les consciences plus que les trois quarts qui parlent parce qu'il faut qu'on fasse vraiment maintenant un constat qui aujourd'hui a élevé le plus jusqu'à aujourd'hui qui est-ce qui élève le plus de conscience et éveille le plus de conscience sur le terrain du panafricanisme entre guillemets dans la sphère francophone tu connais toi et moi on connait la réponse bref tu viens au Mali tu te fâches avec beaucoup de gens et ça tu ne le dis pas ça tu ne le racontes pas tu te fâches avec beaucoup de maliens pour ton premier voyage c'est assez extraordinaire de réussir à se fâcher comme ça mais bref pour ton premier voyage politique au Mali tu te fâches avec beaucoup de gens tu annonces une grande action spectaculaire devant l'ambassade du Mali parce que tu te dis qu'elle a réuni des milliers de gens au Mali toi aussi tu peux le faire et ça encore une fois je pense que les services de renseignement qui ont infiltré ton mouvement et qui t'instrumentalisent par des gens que tu crois peut-être être des potes mais qui t'instrumentalisent comme ils ont instrumentalisé l'idiot de Mohamed Merah enfin paix à son âme mais qui reste un manipulé un fragile quand même qui a fait des dingueries Mohamed Merah c'est à la fin de ses jours qu'il a réalisé il était trop bête pour le voir avant qu'il a réalisé qu'il était instrumentalisé et qu'il avait servi d'informateur au service de renseignement tu en es l'illustration tu es un béné et donc tu te dis Kémy l'a fait je vais réunir les gens frère devant l'ambassade vous étiez combien ? est-ce que tu veux qu'on montre les images ? on va les montrer comme on fait ça depuis tout à l'heure tiens-moi ça là nous sommes devant l'ambassade que je pense c'est bon le direct il est parti c'est bon le direct c'est bon j'ai le droit d'être là la France la France vous étiez je crois 7 7 ou 8 7 ou 8 en comptant la police peut-être je ne sais pas on va compter les gens verront au post-prod quand tu vois le peu de gens que tu réunis toujours ta stratégie comme chacune de tes mobilisations sont des échecs qu'est-ce que tu fais ? la seule chose petite parenthèse la seule chose où tu as eu du succès c'était parce qu'il y avait une maman qui avait été pour son histoire de bail je ne sais pas si d'ailleurs il était vraiment commercial ça c'est un autre débat mais elle avait subi des pressions en Balkany et là il y a eu un élan communautaire qui ne dépendait pas de toi mais tu as contribué à ça et il faut te dire bravo pour ça même si je ne sais pas si c'était vraiment un bail commercial son truc mais on va faire la parenthèse sinon à chaque fois tu as toujours eu des échecs dans tes mobilisations je termine tu fais ta mobilisation vous êtes peu et donc tu fais le contre-feu en essayant donc de brûler un drapeau français comme tu t'es dit Kémy son combat a pris de l'ampleur quand il a brûlé le billet de France FFA mais moi c'était dans une démarche intellectuelle anticapitaliste réelle ce n'était pas pour injurier tout le prolétariat français tu comprends ? parce que comme le disait Thomas Sankara les prolétariats d'Europe et les prolétariats d'Afrique ont les mêmes ennemis même si on n'est pas opprimé de la même façon au même degré mais on a les mêmes ennemis la finance la finance internationale c'est une réalité donc moi c'était dans une construction intellectuelle et idéologique réelle toi c'est parce que tu t'es dit j'ai brûlé il faut que tu brûles tu vas devant l'ambassade de France tu essayes de brûler le drapeau français et comme même pour allumer un briquet tu n'es pas un génie tu n'es pas une foudre de guerre tu n'es pas un foudre de guerre comment dirais-je tu essayes une fois deux fois trois fois ça ne brûle pas le drapeau ne brûle pas et les haineux t'ont dit apparemment le drapeau français est plus fort que toi j'ai rigolé même ça tu n'y arrives pas la police arrive les militaires arrivent pour t'arrêter parce que je vais dire on peut être contre la politique d'un pays mon frère mais quand tu viens devant l'ambassade en brûlant le drapeau c'est parce que tu veux te faire remarquer on l'a compris de toute façon tu avais dit d'ailleurs toute la semaine qui précédait à tous les militants parce qu'en plus tu n'es pas quelqu'un de discret que tu veux te faire arrêter pour que ça buzz parce que tu pensais que ça allait buzzer et que ça allait avoir un impact ou je ne sais trop quoi ça n'a pas réussi comme tu le voulais les militaires arrivent pour t'arrêter tu dis laissez-moi je suis français je suis français mon frère même Mr Bean même Go que j'aime énormément et je le salue tous ces gens-là n'ont pas ton talent comique et c'est pour ça que les services de renseignement t'instrumentalisent en infiltrant ton mouvement et en te sussurrant à l'oreille de tout faire pour être une alternative à Kémiceba et essayer de le salir et de le discréditer en t'associant à d'autres ratés de ton espèce c'est une réalité mon frère et tu le sais et tu le sais et donc tu te fais arrêter tu écris c'est rare t'es arrêté et tu dis oui arrêté pour ses positions héroïques à ton téléphone tu réussis à écrire parce que tu fais soi-disant Zarma c'est ton staff non c'est toi qui écrivais t'arrives même à te prendre en photo à l'intérieur de la cellule c'était une vraie arrestation bref tu te fais arrêter le lendemain tu sors vous êtes 8 c'est ton chiffre fétiche 8 dont les 4 personnes qui ont été arrêtées pas mal mais tu me diras c'est la moyenne des mobilisations que tu fais en termes de rassemblement et une fois que tu sors tu rencontres les gens etc tu continues à salir en disant que oui si personne n'est venu devant l'ambassade du Mali devant l'ambassade de France au Mali c'est parce que Kébi Seba comme en France il m'empêche d'exister etc je suis ton bouc émissaire numéro 1 frère moi j'ai du travail tu vois j'ai des affaires j'ai des entreprises à faire marcher j'ai des affaires tournées j'ai une émission télé que je produis tu sais ce que ça veut dire produire c'est-à-dire que j'investis dedans je donne de mon temps de l'argent je paye des gens je crée des emplois et je lutte contre le néocolonialisme et dans le même temps je n'arrête pas d'étudier pour toujours être le plus performant dans tout ce que je fais parce que notre peuple mérite ce qu'il y a de mieux et je suis loin du meilleur je dois encore continuer à progresser tu penses que j'ai le temps pour toi le temps que je te donne aujourd'hui que je ne t'ai jamais donné de ma vie même si depuis des années tu cherches ça je le fais aujourd'hui parce qu'il faut qu'on éduque les gens et que les gens réalisent ce qui est en train de se passer l'instrumentalisation dont tu fais l'objet et donc tu continues à me salir et tu décides le 22 il y avait une mobilisation historique à laquelle à la base j'étais invité tu le sais que j'étais invité c'est pour ça que tu t'es précipité d'ailleurs pour venir au Mali tu t'es dit il faut que je vienne avant qu'il y aille il faut que je vienne avant qu'il y aille dans une course de récréation parce que tu voulais montrer et ceux qui te manipulent voulaient montrer qu'il peut y avoir de la désunion entre africains j'ai dit moi je ne vais pas dans un bordel si tu veux être là pour faire le bordel toi et moi le jour où on va se croiser on ne se croisera pas sur la terre sainte en Afrique on se croisera ne t'inquiète pas on se croisera tu comprends ? ne t'inquiète pas on se croisera mais ça ne sera pas une guerre fratricide ou je ne sais trop quoi comme tu essaies de le faire croire une guerre de leader tu n'es pas un leader tu es le leader de ton groupuscule mais tu n'es pas un leader frère un leader touche la masse tu ne touches personne ne te laisse pas tromper par les réseaux sociaux et les certains abrutis ou des gens même qui sont censés être cultivés qui se laissent manipuler par le désaccès que tu es sans savoir ton parcours de violeur de femme handicapée tu comprends ? ne te laisse pas manipuler dans la rue tu ne réunis personne en Afrique et en Europe et donc tu organises une mobilisation une contre-manifestation le 22 la majorité des leaders de la société civile qui apprécient d'ailleurs mon combat d'accord organisent une manifestation à la place de l'indépendance le 22 ils ont réuni plus de 10 000 personnes Ben, Le Cerveau notamment Bassaro etc etc d'accord il faut préciser qu'à aucun d'entre eux Dieu est témoin je me suis levé pour dire on doit censurer ce gars là jamais tu te donnes tellement d'importance mon frère mais ton importance est contredite par la réalité du terrain tu organises cette contre-manifestation pensant que ton arrestation qui a été l'un des trucs les plus ridicules qui s'est passé au Mali très sincèrement allait te permettre d'enfin réunir des gens tu donnes rendez-vous aux gens au Palais Omnisport dis la vérité vous étiez combien frère ? il n'y avait personne toujours la même chose ça c'est ta spécialité il n'y avait personne 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 frère personne au Palais Omnisport tout le monde est parti à la place de l'indépendance parce que les gens ne vont pas suivre quelqu'un qui vient de débarquer qui dit il faut faire faire comme ça comme ça c'est toi qui te comportes comme un colomb moi j'ai quitté les avantages en Occident pour vivre sur le continent même si je peux encore avoir des affaires en Occident etc. en tant que tel là n'est pas le problème tu comprends ce que je veux dire mais j'ai établi j'ai créé des emplois je suis ici je travaille ici à la télé dans mon business etc. en tant que tel et j'ai ma famille qui est ici c'est une réalité tu comprends ? mais toi frère tu viens d'arriver tu essayes de monter les uns contre les autres etc. et tu t'étonnes que personne ne te suive en Afrique comme en Europe et donc tu trouves un bouc émissaire tu vas maintenant à la place de l'indépendance alors qu'à la base tu avais fait une contre-manifestation parce que tu aurais très bien pu te dire ils font une manifestation le 22 je ne veux pas faire un truc le même jour mais non tu as fait ta contre-manifestation elle a foiré maintenant tu vas à la place de l'indépendance et tu essayes de prendre la parole face à des gens dont tu as essayé de faire face à des gens que tu as essayé quelque part de boycott en faisant ta contre-manifestation qui a échoué et quand tu essayes de prendre la parole les gens à la tribune parce que les paroles se délient les langues se délient et ils finiront par parler disent non non mais lui c'est pas lui qui a organisé une contre-manifestation alors qu'on aurait tous pu faire ça ensemble c'est hors de question qu'il parle les gens refusent que tu parles élément factuel et Ben le cerveau s'il le souhaite parlera puisque c'est lui l'un des idoles les plus influents de cette jeunesse aujourd'hui malienne il aura l'occasion de parler je ne suis pas son père je ne suis pas son financier je ne suis pas ceci c'est un frère comme tous ces gens là sont mes frères ils pourront parler ils pourront parler et tu descends tu fais ton caca nerveux et après tu viens faire une vidéo en direct en disant Kémy Seba me censure partout il m'interdit de parler etc il divise les panafricanistes quelqu'un qui divise ce n'est pas quelqu'un qui est réuni or j'ai unis plus que toi et tout ton crew réuni pose-toi des questions pourquoi le peuple me soutient autant pose-toi des questions pose-toi des questions pose-toi des questions frère tu as été aussi raconté dans ton direct parce que c'est pareil quand ton histoire de viol a été rendue publique tu as été arrêté après une affaire par rapport à Balkany toute la rue savait déjà que tu étais un pointeur ça on le sait tu avais été incarcéré pour viol mais le microcosme noir militant ne le savait pas mais le mensonge prend l'escalier d'accord ou du moins le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier mais elle arrive toujours à destination et donc moi je crois j'étais en mission en Guyane avec l'ONG avec mon frangin Olivier Goudet à qui je passe la paix d'accord et à tous les frères et toutes les soeurs et tu es arrêté pour ton histoire une histoire ridicule vous étiez deux vous essayez de molester le grand-père le bouffon Balkany bref et à chaque fois qu'on a arrêté tu le sais puisque tu as connu la prison quand tu es jugé ton casier judiciaire ressort et le problème c'est que comme tu t'es attaqué à Balkany ça devient un procès médiatique toi seul tu n'intéresses pas trop les gens mais quand tu t'adresses à des gens médiatiques et bien forcément les médias viennent et qu'est-ce qui se passe dedans ton casier judiciaire ressort et il est rendu public que tu as été incarcéré pour viol sur femme handicapée mon ami pour viol sur femme handicapée toute la presse en a parlé et donc comme tu as un génie du contre-feu à chaque fois que tu as un échec il faut que tu allumes un contre-feu tu ne réagis pas sur le fait que tu as été incarcéré pour viol de femme handicapée que tu devrais faire preuve de pudeur et te taire un peu non tu réagis sur le fait que des médias afro ont relayé comme ils le font pour tous les médias de manière générale quand ça part de la cause noire ont relayé une information présente dans les médias dans les masses médias français en l'occurrence que tu avais été incarcéré pour viol et comme toujours puisque je suis ton bouc émissaire numéro 1 tu dis si les médias afro au lieu de parler du fait que tu as été incarcéré pour viol de femme handicapée assumer et te faire petit tu me vas dans une démarche de dire oui ces médias là ils ont parlé de l'information parce que c'est Kémy Seba qui les finance déjà j'ai l'impression que dans ta tête tu as cru que j'étais milliardaire peut-être qu'un jour je le serai mais ce n'est pas mon aspiration dans la vie je suis un entrepreneur qui crée de l'emploi d'accord mais je n'ai pas assez d'argent pour payer des gens à ce point là non tu te fais ton fantasme tu vois et Christian Zélat de Nofi c'est un frangin clairement d'accord mais on a de très nombreux désaccords sur bon nombre de points et je n'ai pas ce pouvoir de lui dire Christian fais ceci fais cela ou quoi que ce soit arrête de mentir tu vois c'est malheureux si tu avais la descente tu ne serais pas en train de dire pourquoi Nofi a parlé de mon affaire de viol de femme handicapée tu aurais dit pourquoi j'ai violé tu aurais pu te poser la question pourquoi tu violes pourquoi tu violes mais ce n'est pas la question que tu te poses c'est pourquoi on parle du fait que tu es un violeur et tu culpabilises les gens après tu es extraordinaire donc en conclusion parce que j'ai beaucoup parlé de toi ce sera la dernière fois de ma vie je sais qu'après tu vas essayer de faire 10 000 vidéos pour essayer de me salir et pour que je redescende à ton niveau conclusion à tous les frères et soeurs et à tous les papas et tous les mamans que j'aime profondément dont une minorité s'est laissée instrumentalisée par ce guignol de tout temps à chaque fois qu'un leader noir ou une leader noire émerge et touche la masse on essaye de le déstabiliser en hystérisant la jalousie qui existe au sein du microcosme de militants qui essayent de faire la même chose que le leader ou la leader la plus ou le plus médiatique c'est l'histoire de la cause noire qui veut ça je demande à chacun d'être alerte être noir ne suffit pas c'est pas parce que tu es noir que cela signifie qu'on doit te donner le crédit en tant que tel quelqu'un qui sort de prison pour viol de femme qui met un béret qui dit black power ça veut dire que ça y est on doit tous le soutenir parce qu'il a dit black power il faut que vous grandissiez un peu le combat politique c'est pas du noirisme ce n'est pas du racialisme noir justement moi je suis plus proche je le dis très clairement d'Evo Morales en Bolivie de Mahmoud Ahmadinejad en Iran vous comprenez que je ne le serai jamais de quelqu'un comme ce mec là la couleur de peau ne définit pas l'objectif politique ce qui définit c'est la ligne idéologique est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? c'est important qu'on puisse comprendre cela vous ça se lève ça fait quelques actions sociales positives que tout le monde a déjà fait mais là n'est pas le plus important ça n'enlève rien à ce mérite là et comme je le dis je le répète moi je n'ai rien contre son organisation contre son petit groupe je n'ai strictement rien je ne les connais pas jamais je pourrais me permettre d'avoir quelque chose contre lui il a fait croire que j'étais en guerre contre eux qu'on les espionnait je sais trop quoi comme si ils étaient importants pour qu'on fasse ça jamais de la vie par contre quand quelqu'un se lève il est normal qu'il puisse présenter son background et qu'on sache qui il est qu'on sache qui il est je demande aux nôtres je vous en supplie d'être attentif à ce qui se passe dans notre communauté et arrêtez de vous faire instrumentaliser il n'y a pas de guerre de leadership c'est pas vrai la communauté noire a besoin de tout le monde mais les gens qui sont malades il faut qu'on fasse attention à eux Guy Georges violeur convulsif incarcéré pour viol comme Gucci a fini sa peine de sûreté c'est à dire qu'il est en droit de demander à être libérable à sortir de prison je vais vous poser une question concrète si Guy Georges sort de prison qu'il met un béret qu'il dit black power qu'il vole la phrase de Fred Hampton parce que c'est pas la phrase de Gucci qui dit tous les blancs ne sont pas nos ennemis tous les noirs ne sont pas nos frères lui il n'a pas honte de voler la phrase des gens et de mettre son nom c'est Fred Hampton qui disait ça mais il n'a pas le quotient intellectuel et l'honnêteté pour le dire est-ce qu'on va dire que oui mais à partir du moment où Guy Georges il parle pour la cause noire c'est pas grave que c'est un violeur qu'il a été incarcéré pour viol et je ne parle pas de rumeurs moi j'aime pas les rumeurs parce que dans notre communauté on est les plus forts pour salir les gens dans les rumeurs je ne parle pas de rumeurs je parle de casier judiciaire d'accord moi j'ai fait de la prison dans le cadre de mon combat politique première fois altercation parce qu'il y avait plus de 30 fourgons de CRS qui était venu m'interdire de faire mon meeting à Chartres en 2007 sur ordre de Sarkozy j'ai eu une altercation avec le chef de la police de la région de Reloir d'accord et je lui ai dit qu'il était soumis à l'oligarchie en tant que tel que c'était un valet de l'oligarchie sioniste on m'a incarcéré pour outrage et bousculade j'assume complètement la deuxième fois altercation avec le bras droit d'un des plus grands colons de ce 21ème siècle qui est Bernard-Henri Lévy l'un des plus grands responsables de la déforestation en Afrique son bras l'un de ses assistants l'une de ses groupies qui s'appelle Ahmed Meghini avait fait un reportage calomnieux à mon encontre et moi je suis quelqu'un quand on me calomnie je ne réponds jamais quand on se croise c'est autre chose c'est comme ça que je suis c'est pour ça que si tu vois que je ne répondais pas avant ça ne veut pas dire qu'on ne se croisera jamais ne te trompe pas et donc je crois à cette personne j'étais avec des assistants lui était avec un des membres de la LDJ et de ces gens de milices là en tant que tel on se croise je lui demande pourquoi tu fais un reportage calomnieux sur moi il me bouscule je réponds j'ai une proposition je suis un ancien très nerveux on me voit bien habillé bien rasé etc mais quand j'étais jeune je me bagarrais beaucoup il m'a bousculé il n'oubliera jamais de sa vie j'ai réagi à l'époque les services français voulaient et la justice française voulaient m'incarcérer mais comme les témoins ont vu que j'avais été bousculé en premier on m'a condamné à du sursis on était trois à être condamné et eux ils étaient deux ils ont qualifié ça pour me criminaliser de violence en réunion alors qu'on était trois ils étaient deux important toujours de le préciser quand un noir on veut le criminaliser on sait comment ça fonctionne mais c'est pas grave j'assume complètement c'était un supplétif du colonialisme j'ai aucun problème à m'occuper de lui la troisième fois où j'étais incarcéré billet brûlé qui a enclenché la contestation internationale contre le franc CFA d'accord nous on a financé structuré le franc CFA partout en Afrique francophone c'est important de le dire j'ai dépassé de mon temps de mon énergie et je me suis sacrifié je me sacrifie jusqu'à aujourd'hui au péril de ma vie quitte à être expulsé d'un pays au Sénégal où j'étais très bien où j'étais une vedette à la télévision locale là-bas etc et en Afrique francophone j'ai quitté je perds rien aujourd'hui je suis à Vox Africa mais c'est important de le préciser et la quatrième fois pour avoir dit que les présidents africains sont des passoires et sont des serpillères de l'impérialisme les présidents d'Afrique francophone d'accord et je le redis devant caméra ce sont des serpillères ce sont des vassaux ce sont des valets c'est les quatre fois pour lesquels j'ai été incarcéré deux fois en France deux fois en Afrique donc moi j'ai aucun problème et si on me suit autant c'est parce que les gens savent que ce pourquoi j'ai été incarcéré c'est pour notre cause mais il y a des gens comme à l'époque du Cantel Pro qui ont des casseroles très lourdes et qu'on instrumentalise pour perturber le combat maintenant tu veux faire croire que moi qui réunis le plus de monde parmi les masses dans le monde noir francophone que je suis celui qui divise alors que toi qui ne réunis personne tu serais celui que alors que tu as une parole sacrée qu'on empêcherait du moins d'être en contact avec le peuple personne ne t'empêche de faire quoi que ce soit mais remets-toi en question quand tu échoues dans tout ce que tu fais et pose-toi la question de ce qui te motive à voir en moi ton ennemi principal alors que moi tu n'es même pas comment dirais-je dans mon rétroviseur tu as fait des choses sales contre moi que la nature et sans doute la justice te feront payer mais moi jamais tu ne m'entendras dire que je suis en guerre ou en débat avec toi tu n'es pas de mon niveau pour qu'on soit en débat frère tu es un désaccès tu es un déséquilibré mental à chaque fois qu'on te prononce mon nom tu bouges comme ça comme un cocaïnomane tu es instable monsieur Bienzien connaissez-vous Kémy Seba ? oui je connais Kémy Seba il a un mouvement qui s'appelle Urgence Pan-Africaniste il aussi il mène le même combat que vous vous êtes d'accord parce que je suis ton golem et des gens qui savent que tu es fragile comme Mohamed Meral était dans cette stratégie de Compteul Pro divisé pour régner se disent que pour affaiblir le leader le plus influent il faut qu'on instrumentalise des gens fragiles qui peuvent avoir des frustrations et des jalousies pour tenter de le déstabiliser les choses sont claires donc c'est la dernière fois que je parle de toi la dernière fois d'accord le reste de ce qu'il doit savoir si ça doit se faire la nature jugera et la justice aussi d'accord pour le reste mon ami évite de mettre mon nom dans tes histoires quand tu rates quelque chose regarde-toi dans un miroir le Kémy Seba de 2020 n'est pas le Kémy Seba de 1999 période à laquelle j'ai commencé tu comprends ? période à laquelle j'ai commencé j'ai évolué j'ai progressé parce que je me suis toujours remis en question et c'est quelque chose qui me manque dans le microcosme militant beaucoup enfin beaucoup certains militants que j'ai connus il y a 20 ans étaient à Châtelet-Léal en France 20 ans plus tard je les retrouve ils sont à Châtelet-Léal c'est la faute de celui qui a réussi à étendre son message partout dans le monde s'ils en sont là ou c'est parce qu'ils ne se sont pas remis en question pourquoi le peuple me suit maladivement plus et nous suit plus dans nos activités qu'ils vous suivent vous arrêtez de faire le jeu de l'ennemi moi je n'ai jamais parlé publiquement de toi ce n'est que ces derniers temps parce que tu accélères les saletés sur moi que tu t'es attaqué à ma famille que j'ai dit que tu dépasses l'entendement et que je t'ai fait alors que j'aurais pu être j'ai accès à tous les médias j'aurais pu très bien faire même une émission spéciale pour te ridiculiser mais je ne le fais pas parce que les anciens me disent Kémy tu es trop haut pour ce type là pour ce désaccès là mais aujourd'hui je devais le faire je devais le faire c'est la dernière fois que je parle de toi de mon existence la dernière fois mais il faut qu'on arrête de répéter toujours les mêmes schémas Sankara était tué par des gens comme toi un compas aurait qui était jaloux que Sankara avait plus de charisme plus d'aura plus de lumière et plus d'audience auprès des masses Lumumba était trahi et assassiné grâce à des gens comme toi parce que des Tchombé ou des Mobutu étaient jaloux de l'aura auprès des masses de Lumumba si on en revient toujours à la question de la masse comme le disait Hoover un leader noir ne devient dangereux que s'il a la capacité de toucher la masse tu n'as pas cette capacité là j'espère qu'un jour tu l'auras mais si tu l'as que tu te sois formé d'abord pour ça et que tu te sois éloigné des gens qui essayent de te monter contre des leaders plus influents que toi tu viens au Mali tu fais une conférence de presse pour dire ah oui on me censure on me censure on te censure de quoi ? tu fais des contre-manifestations qui échouent et après tu viens te greffer aux manifestations auxquelles tu t'es opposé en espérant qu'on te donne un micro et quand on te refuse tu dis que tu es censuré j'en ai fini avec toi j'ai trop même parlé de toi aujourd'hui mais il fallait que je le fasse parce que quand parmi la minorité de gens que tu manipules sur internet il y a des gens parfois sérieux qui croient en toi parce que dès qu'ils vont un noir parler ils croient que c'est sérieux eux aussi il faut qu'ils s'éduquent j'ai une pensée pour moi mon collègue que j'aime et d'autres soyez sérieux dans le soutien que vous apportez aux gens renseignez-vous sur les gens parce qu'il y a des gens qui sont malades et qui sont manipulés pour perturber le combat aujourd'hui l'écho que voulait Macron a échoué grâce à nos mobilisations et grâce au président du Nigeria et du Ghana le débat sur le France EFA a eu une ampleur internationale grâce au sacrifice grâce à mes incarcérations grâce au fait que j'étais privé de ma famille grâce à tous les sacrifices que j'ai fait ça fait 20 ans que je mène ce combat l'audience qu'on a le entre guillemets succès j'aime pas ce terme on n'est pas des chanteurs mais le succès et l'audience que j'ai je ne l'ai pas volé et ce succès n'est rien tant que mon peuple ne sera pas libéré mais il faut que notre côté grandisse une pensée pour père et mère Jack que j'aime profondément que j'aime à la folie une pensée pour ma famille une pensée pour tout le monde je vous aime à en perdre la raison ma communauté mon peuple mais arrêtez de vous faire manipuler parce que ce qui va se passer c'est que le climat que l'ennemi est en train de créer en excitant les noirs les plus jaloux et les plus ratés parmi les nôtres dans le microcosme militant ça va faire la même chose que ça a fait avant et après 10 ans plus tard comme je le dis toujours ils finiront par comprendre l'autre abruti justement de Gucci à créer pour vous montrer son degré toujours d'opposition à créer peu de temps après un hashtag on va pas attendre qu'il comprenne pour montrer qu'il est opposé à moi c'est comme ça qu'il est d'accord quand je dis le finiront par comprendre je parle de mon peuple parce que je sais qu'on a toujours du retard dans la compréhension des choses historiques notre peuple a qualifié le Burkina a qualifié Sankara de dictateur quand il était vivant et quand il est mort tout le monde se dit Sankariste on a taxé l'umumba de dictateur quand il était vivant qui n'écoutait plus personne qui ne laissait pas les autres s'exprimer et quand il est mort on a dit que l'umumba était le symbole de la révolution en Afrique je veux que notre peuple grandisse je veux que notre peuple grandisse qu'on arrête de se faire manipuler toujours je vous en supplie mon peuple élevez-vous élevons-nous grandissons collectivement les plus malades d'entre nous soignons-les et s'ils ne veulent pas se soigner on les met sur le côté mais ne laissez pas des fous se prendre pour vos gourous je termine par là moi je suis le leader de personne je tiens à le dire je suis le leader de personne et si autant de gens me suivent c'est juste que dans la rue parmi les mobilisations qu'on fait ou sur internet ou dans les médias c'est parce que notre message touche le coeur des gens on parle avec Amour il n'y a que comme ça qu'on grandira ils finiront par comprendre mettre les producteurs locaux au devant de la scène dans un contexte de mondialisation c'est la devise du centre PANAF un centre qui s'est donné pour objectif de valoriser des produits 100% africains afin d'atteindre une autosuffisance du continent noir cette initiative d'envergure internationale vient du leader de l'ONG urgence panafricaniste le centre PANAF c'est l'assemblage d'un restaurant panafricaniste un supermarché et une boutique de mode panafricaniste où tous les produits africains et afro-diasporiques sont acceptés mais les critères de sélection sont de normes internationales les produits africains les produits africains